bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi c'est super aujourd'hui petite vidéo vidéo sur les moutons parce que je vois que ça vous plaît beaucoup les vidéos sur les moutons même sur les live instagram vous demandez alors je vais vous faire une petite vidéo vite fait on passe au chien voilà là on a les quatre le troisième le quatrième et dans la cabane voilà ils vont aller à la chasse demain ils sont pas signés ils vont bientôt y aller à la chasse là demain et dimanche voilà ils y sont allés le week-end dernier comme tous les week-ends voilà bon on se rejoint au premier parc pour les moutons après vite fait on parle de la reproduction je vais la poule frisée pékin frisée la grise je vais la échanger contre une autre poule et je vais acheter une autre poule avec je vais acheter deux fauves de pékin fauves je pense que ça ira le mieux avec mes poules avec mon coq je pense dites moi ça par commentaire si les commentaires sont pas désactivés mais dites moi en commentaire si fauves ça va mieux avec le coq que la frisée argentée je pense que moi ça va mieux et après je veux là il devrait y avoir les poussins qui vont naître dimanche par là bon voilà et alors si la couveuse marche pas ben on en achète je vais en acheter une autre et un peu plus tard j'achèterai un coq pour mes bras ma blanche voilà un herminé peut-être on verra bon là déjà on a notre premier couple de brebis la femelle pour moi elle n'est pas encore pleine voyez le mâle est très gentil pour moi la femelle n'est pas encore pleine voilà parce qu'elle n'est pas très grosse mais ça va pas tarder c'était je pense début été là début été ça va arriver je pense parce qu'ils sont jeunes là c'est leur cabane derrière et l'eau bon voilà là c'est la paille pour les c'est où je stocke la paille sinon on se rejoint au huessant ils m'ont vu arriver ils étaient tout au fond là bas et là ils viennent d'arriver là devant parce qu'ils m'ont vu on va y aller tranquillou voilà on y est mon mâle blanc ce n'est pas un huessant pur c'est un coupage entre huessant et une autre race mais il fait la même taille que les huessants voilà ils arrivent elles sont très très belles les deux femelles alors là pour l'instant celle-là c'est la plus vieille elle a quatre ans et celle-là c'est celle-là à trois ans je crois celle-là à quatre ans le mâle à un an et demi je crois voilà il est très très joli je sais pas celle-là peut-être elle est pleine elle est gestante je sais pas elle a un plus gros ventre que l'autre on verra ça de toute façon le mâle est très très joli il a une tâche sur le museau et des cornes avec des grands traits noirs je sais pas si vous voyez sur le côté là vous voyez ah ouais c'est magnifique vraiment voilà il est blanc très très joli pour l'instant pas de bébé mais ça va bientôt arriver j'espère voilà voilà sinon c'est tout elles ont de l'eau oui voilà elles vont bien elles ont assez grand parc ça va jusqu'à là là bas au fond là une sorte de et là bas que vous voyez le grillage tout le long avec les piquets jusqu'à ce niveau là c'était l'ancienne cabane où au tout début j'avais eu mon mâle qui est mort il y a eu une grande un grand un grand une grande tapette on va dire pas une tempête mais un grand coup de vent voilà qui a fait voler une tolle une évurite et c'est tombé sur la sur la tête de mon bélier il est mort à ce moment là et alors il ne me restait que cette femelle et elle avait eu un bébé le bébé était un est devenu un mâle le bébé qu'elle avait c'était un mâle et après le mâle il a fait des bébés à la maman et la maman a eu un bébé que j'ai vendu avec le son ancien bébé voilà je ne me rappelle plus je me suis confondu mais en tout cas voilà c'est pour ça que j'ai changé le mâle sinon ils sont très trop jolis bon ils se cachent surtout dans les ronces là bas au fond voilà et je parlais de mes poules alors oui je vous disais que je vais acheter deux fauves et je vais deux fauves mais j'en achète qu'une et l'autre je les change contre ma grise ça ira mieux je pense fauve avec mon coq et après Brahma j'essaye peut-être bientôt dans 2-3 mois acheter un coq herminé on verra bien mais en tout cas voilà le mâle il a 100 en tout cas là il y aura peut-être la vidéo avec les poussins s'il y en a qui naissent je pense dimanche on verra ça en tout cas j'espère qu'il y en aura qui vont naître en espérant que la couveuse marche voilà sinon ils vont très bien rien d'autre à vous montrer je crois un jour je m'étais amusé à ramasser toute la laine au bord des ronces là bas qui est au bout j'en avais eu un bon paquet et j'avais réussi à la filocher à faire des fils voilà j'avais réussi à faire des à l'entourer voilà voilà moi c'est tout pour cette vidéo si ça vous a plu n'oubliez pas de liker partager commenter moi ça me fait super plaisir et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo bye